bienvenue les cancers dans votre guidance du mois de mars 2018 alors les cancers commençons avec votre focus le premier focus pour ce mois de mars et les fleurs alors en général quand vous tirez la carte de fleurs ce signifie que vous avez besoin de vous reconnecter à vous même et les guides vous proposent par exemple pour vous les cancers de vous reconnecter par des éléments de la nature et entre autres les fleurs les fleurs ont un pouvoir hyper puissant sur nous je sais pas si vous l'avez déjà expérimenté mais être au contact de fleurs nous nous ouvre quelque chose déjà au niveau simplement des sens physique vous avez envie de respirer profondément l'odeur des fleurs selon selon les parfums et il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre rien qu'au niveau comme je vous disais physique physiologique les poumons qui s'ouvrent et tout doucement le coeur se dilate et vous vous sentez déjà mieux ok donc c'est un très bon outil un très bon moyen de s'ouvrir de se détendre c'est par les fleurs et ensuite vous pouvez parler à vos anges alors parler à vos anges c'est quoi c'est cette carte nous dit que vous l'avez tiré pour pour vous vous conforter dans l'idée que vous n'êtes pas seul si vous sentez seul rappelez vous que vous pouvez toujours vous adresser à vos guides ok et bon si vous regardez cette chaîne ça veut dire que vous croyez plus ou moins aux anges aux guides à tout ça mais pour ceux qui n'y croiraient pas vraiment vous pouvez très bien même vous pas vous parler à vous même et lancer des questions et et être assuré que il y aura une réponse et pour entendre les réponses faut avoir le coeur ouvert si vous n'avez pas le coeur ouvert si vous êtes en stress sur quelque chose vous arriverez vous n'arriverez pas à entendre la réponse on reçoit toujours des réponses toujours 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 on a des informations permanence qui nous bombardent qui sont toutes les informations autour de nous à chaque instant et il tient qu'à nous en fait de les voir de les entendre de les percevoir de les capter troisième focus auteur alors auteur besoin d'écrire est ce que ça va être besoin d'écrire un cv d'écrire un contrat de rédiger un contrat de de rédiger une lettre de démission de rédiger une réclamation de rédiger vos mémoires peu importe besoin d'écrire focus maintenant vous le savez vous allez la prochaine fois que vous vous direz ah je dois écrire ça vous aurez un peu plus de motivation à le faire parce que ça sera à vous rappellerez que c'était vos guides qui vous l'avez conseillé ça d'être l'auteur et entre l'auteur de votre vie c'est aussi la deuxième signification pour cette carte à un niveau plus symbolique c'est soyez l'auteur de votre vie en ce qui concerne ce qui va se passer alors c'est les béliers qui avaient eu cette carte oui la fin d'un cycle pour vous il ya une sensation de de quelque chose qui est arrivé à à qui s'est complété en fait qui s'est terminé donc besoin passer à autre chose de faire des plans pour pour faire autre chose d'ailleurs juste en dessous on a cette carte qui nous dit que les choses vont arriver très très vite font vont bouger très très vite parce que justement il ya une phase qui se termine donc ne vous posez pas trop longtemps planifier ce que vous avez à planifier ensuite allez-y et allez-y et on parle d'abondance ici accueillez à bras ouverts les opportunités l'abondance sous toutes ses formes ok c'est pas seulement matériel ça peut être des conseils des partenariats ce genre de choses ça apporte de l'abondance aussi c'est plein de richesses donc soyez ouvert comme je voulais dit ouvert 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 à tout ça quand votre coeur est ouvert vous avez aussi tout votre être qui est ouvert à toutes les infos mais les opportunités aussi et aux gens et aux connexions et voilà vous êtes beaucoup plus connecté quand quand votre coeur est ouvert coeur 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 la reine de raphaël qui nous dit suivez votre coeur ok donc suivez votre coeur ici les relations des relations qui s'améliorent des relations qui se créent qui s'intensifient il ya aussi un besoin de prendre soin de vous voilà donc c'est deux deux choses ici d'ailleurs j'ai pas dit la deuxième chose pour cette carte c'était éventuellement pour certains d'entre vous un voyage à international est bon en tout cas pour sur la fin d'un cycle cette carte ici nous dit attention regardez si votre situation actuelle ne vous convient pas vous sentez pris au piège ouvrez décidément ouvrez votre coeur ouvrez vos yeux ouvrez vous aux différentes opportunités peut-être que vous sentez piégé parce que vous n'avez pas beaucoup d'options vous ne vous permettez pas de voir plus d'options que ce que vous avez actuellement que ce que vous croyez que vous avez actuellement ok parce que les options sont à l'infini et il ne tient qu'à vous de nous d'en voir d'autres que ce que vous voyez actuellement en ce qui concerne l'attitude à d'adopter gratitude être objectif sur un ici on a deux objectifs être objectif sur le passé sur ce qui s'est passé sur votre enfance c'est important parce que c'est ce qui s'est passé dans votre enfance les la perception vous en avez craint va créer une émotion des émotions et ses émotions vont créer des pensées qui peuvent être bloquantes donc attention à la façon dont vous percevez votre passé vous pouvez très bien très très bien changer la personne la façon dont vous percevez votre passé si vous percevez votre passé comme quelque chose de d'horrible et de là vous avez été complètement victime des événements victime de certaines personnes aujourd'hui dans votre vie présente vous allez continuer à vous comporter comme une victime mais à vous dire calimero je suis trop triste c'est trop injuste les gens m'ont fait du mal tu as vu tout ce que j'ai vécu dans mon passé n'empêche j'ai vu une j'ai eu une enfance de souffrance et de voilà ça c'est lourd pour le présent vous pouvez vous avez vécu ce que vous avez vécu et quand je dis ça je pense même à des choses vraiment très très lourdes ok le pire que vous puissiez imaginer maintenant c'est il ya une justesse pour tout ok tout est juste et je certaines personnes vont être choquées de ça parce qu'ils sont encore en mode victime vous allez me dire ouais mais est ce que vous rendez compte les abus certains abus qui sont horribles est ce que vous trouvez ça juste tout est juste je ne suis pas là pour juger et vous non plus n'est pas là pour vous êtes juste là pour révoluer et pour être heureux ok donc le choix pour vous aujourd'hui c'est de savoir si vous voulez être heureux ou pas et en entretenant des émotions négatives entre guillemets du passé des émotions qui vous font souffrir et bien vous vous empêchez d'être heureux aujourd'hui ici c'est regarder tout ce que vous avez accompli et soyez sûr que ça sera protégé quand vous avez la gratitude pour ce que vous avez accompli tout tout est protégé et et vous êtes vous pouvez être sûr que ça restera dans votre dans votre vie tant que vous voulez que ça y soit cette carte aussi nous parle d'une d'une relation passée qui revient relation d'enfance qui revient ouais d'une manière inattendue voilà pour vous les cancers c'est tout si vous voulez plus de précisions si vous voulez un tirage rien que pour vous qui vous correspondent exactement vous pouvez m'envoyer un email me faire une demande je vous laisse les informations en bas de cette vidéo sinon je vous souhaite de passer un très beau mois de mars liker la vidéo si vous avez aimé partager avec vos amis cancers ou ceux qui ont leur ascendant en cancer et voilà moi je vous dis au mois prochain bye bye merci